Le Maroc dans sa superficie a taille 8,7 millions d'hectares, dont 70% sont des terres utiles à l'agriculture. Au niveau national, l'agriculture demeure le principal prévoyeur d'emplois avec un pourcentage de 38%. En revue rurale, plus de 73% sont des agriculteurs. D'ailleurs, une grande masse de ces paysans occupe une agriculture lusurière. Par ailleurs, un pourcentage important de ces agriculteurs n'ont pas les moyens pour acquérir les engrais et les produits phytosanitaires pour protéger leurs écoles. Ce qui les pousse à se limiter dans une agriculture vizurière avec une faible production et une grande propagation des ravageurs et les maladies phytopatogènes. Du coup, notre équipe Enactus FPB-Nimilev, après avoir fait des analyses, on a mis en place des solutions subtiles pour favoriser et protéger la productivité de l'agriculteur. En exploitant une mauvaise herbe, plante d'ortie, on la rend dans un engrais bio, un antiparasite, après sa fermentation. L'ortie ressemble à un homme un peu rue, mais il a du cœur et qu'il a besoin de sacrifier sa vie pour sauver celle de son voisin. Du côté social, ce produit va être bénéfique aux agriculteurs, beaucoup plus que les autres produits, vu qu'il est riche en fer, calcium et d'autres oligo-éléments qui sont importants dans le développement végétatif des plantes. En outre, on compte désigner une équipe qui va collecter la plante d'ortie et une autre qui va s'occuper à sa fermentation, où on va les informer afin d'avoir un purin efficace et impressionnant. Et une troisième équipe qui va commercialiser le purin d'ortie. De point de vue environnemental, on protège la planète de produits chimiques nuisibles à la santé de tous les êtres vivants. Secondo, les déchets restants après la fermentation d'ortie s'exploitent en les délongeant avec le compost. En guise de résumé, la production du purin d'ortie se fait dans les 4 mois de chaque année et sa commercialisation se fait pendant toute l'année. Ce produit bio est un vrai phéto-stimulant, répulsif, antiparasite, sert à renforcer les défenses de la plante contre certains agents pathogènes, ce qui va améliorer l'activité biologique de la plante et du sol, pour enfin avoir un rendement parfait avec un prix convenable. Mesdames et messieurs, le projet Prodelta est un projet phare dont on a utilisé l'action entrepreneuriale avec excellence.